Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui encore au Mexique. Je vous accueille sous le soleil. Je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017. Et aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de parler avec vous d'une superbe application que j'adore utiliser, que je conseille à mes élèves et que j'aimerais que vous utilisiez aussi, si elle vous plaît, pour pouvoir apprendre du vocabulaire facilement. C'est une application qui n'est pas encore trop connue, mais elle mérite à être davantage connue. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous faites des listes de vocabulaire, vous les notez sur votre calepin, vous les relisez, vous les apprenez. Mais le problème, c'est que dès qu'il s'agit de parler, dès que vous passez à la pratique orale, ces mots restent dans votre carnet et ils n'arrivent pas à venir ici jusque dans la mâchoire. Ça ne débloque pas, ça ne sort pas. Et donc, je vais partager avec vous cette application, mais aussi le process que moi j'utilise pour pouvoir mémoriser ces mots et pouvoir les sortir de cette mâchoire, pouvoir les mémoriser dans le fun et du coup, éviter d'apprendre des listes de mots par cœur. Et ça vous permettra de les sortir de manière beaucoup plus fluide à l'oral et impressionner les gens qui sont autour de vous avec votre niveau d'anglais, d'espagnol ou d'une autre langue. En plus, cette application va vous permettre non seulement d'avoir du vocabulaire, mais en plus d'améliorer votre prononciation orale, votre expression orale et votre compréhension orale. Donc, c'est vraiment un tout-en-un, c'est un trois, comment on dit, un trois-en-un ? Ouais, voilà, un trois-en-un. Et juste avant de vous partager du coup, cette application et le process que j'utilise, que je vous transmets aujourd'hui, je vous invite à télécharger le kit de démarrage, si ce n'est pas encore fait, pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo ou juste là. Donc, cette application, qu'est-ce que c'est cette application ? Est-ce que je vous le dis ou est-ce que je vous le dis encore un petit peu ? Non, cette application, c'est BilinguApp. C'est une application, en fait, sur laquelle vous allez retrouver des histoires. Ce qui est génial, c'est que j'ai vu évoluer cette application depuis le début. Tout au début, il y avait des petites histoires qui n'étaient pas forcément, qui ne donnaient pas trop envie de les lire. Et aujourd'hui, ça s'élargit sur des sujets tels que le développement personnel. Vous savez que je suis une grande fan de ça et généralement, mes élèves aussi, ma communauté aussi. Donc, c'est pour ça que je vous le partage. Il y a de la culture générale, il y a des faits historiques. Voilà, il y a différentes catégories qui sont vraiment intéressantes. Et le plus de cette application, c'est que vous avez les textes écrits, donc le script, mais vous avez également la version orale. Donc, pour ceux qui connaissent la technique du shadowing dont je vous ai déjà parlé, eh bien, vous pouvez totalement pratiquer cette technique avec cette application. Et ce qui est super, si vous visez à être polyglotte ou si vous maîtrisez déjà une autre langue, eh bien, vous pouvez changer la langue native. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre français, anglais par exemple, mais vous pouvez mettre anglais, espagnol pour activer les deux en même temps. Vous savez que je suis très fan des astuces de productivité, d'optimisation. Donc, je vous les partage en même temps. Et donc, le process pour réellement mémoriser les mots de vocabulaire que vous allez apprendre, c'est que vous n'allez pas seulement lire et écouter passivement les histoires, parce que là, vous allez être sur le pilier passif. Et moi, je veux que vous soyez sur le pilier actif pour que vous puissiez avoir des résultats beaucoup plus rapides. Parce que c'est vraiment ça, notre pédagogie au sein du marathon des langues, c'est de s'appuyer sur les 20% d'actions qui vont vous donner 80% de résultats. Et donc, quand vous appuyez sur un pilier actif, c'est-à-dire qu'on va faire du jus de cerveau, on va aller activer ses neurones, eh bien, ça sera peut-être un peu plus difficile au début, parce qu'il va falloir réfléchir. Vous savez, c'est comme les muscles. Quand vous commencez le sport au début, c'est « Ah ! » Voilà, ça résiste, ça résiste. Et au fur et à mesure, eh bien, c'est une gymnastique, ça vient de plus en plus fluide. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est de jouer en fait avec le texte pour pouvoir bien l'assimiler. Donc, la première étape, c'est d'être dans cette phase passive. La toute première, c'est lire et écouter dans votre tête pour avoir le contexte global, pour savoir où on va. La deuxième, c'est d'y aller morceau par morceau, c'est-à-dire que vous allez écouter et répéter à voix haute. C'est-à-dire que, un, vous écoutez, hop, ok, on enregistre ce qu'il vient de se dire, on fait pause, et là, vous allez le répéter juste derrière à voix haute. Vous allez faire ça au moins trois fois, parce qu'une langue, ça s'apprend par la répétition, c'est pas parce que vous aurez fait l'exercice une fois que ça sera mémorisé. Vous le faites plusieurs fois, ça va vous permettre de débloquer votre mâchoire, de faire ça à voix haute, surtout extrêmement important. Ça va vous permettre d'assimiler le mot que vous allez lire à la prononciation que vous allez entendre, donc le reconnaître en contexte. Et vous, ça va vous permettre de réduire l'espace entre la manière avec laquelle vous imaginez que c'est prononcé et la manière avec laquelle vous le prononcez réellement. Vous allez pouvoir identifier le décalage, parce que l'idée, en fait, c'est pas de faire de la quantité, c'est de faire de la qualité. Donc, même si vous faites que la moitié de l'histoire, mais que vous le faites bien, eh bien, vous aurez plus de résultats. Et donc, la troisième étape, c'est de faire quoi ? C'est de caler votre voix sur la voix du natif. C'est ce qu'on appelle la technique du shallowing. Donc là, dans cette troisième étape, vous allez écouter et parler en même temps. Alors, au début, c'est assez challengeant parce que, waouh, c'est comme quand on chante une chanson au début. Enfin, moi, j'ai encore beaucoup de mal avec ça. Mais c'est de l'écouter plusieurs fois et de le faire. Et vraiment, faites-vous confiance. La première fois, ça va être assez difficile. La deuxième fois, un petit peu moins difficile et un petit peu moins, un petit peu moins. Donc, vraiment, faites l'exercice plusieurs fois. Et j'adore cet exercice parce qu'il permet vraiment de débloquer cette mâchoire. Et je ne le répéterai jamais assez. Allez, me débloquez cette mâchoire. Parlez, parlez, parlez à voix haute. Même si ce n'est pas éclatatif, vraiment, faites-le à voix haute, même tout seul à la maison. Cet exercice, il vous permet de le faire. Et pourquoi je vous parle de la prononciation ? Parce qu'en fait, le problème de la prononciation, c'est quoi ? Ce n'est pas un problème de prononciation en tant que tel. C'est un problème de compréhension. C'est-à-dire que si vous n'écoutez pas, si vous ne vous immergez pas dans la langue, vous allez avoir du mal à répéter quelque chose que vous n'avez pas entendu. Et c'est pour ça qu'il y a un décalage souvent avec notre prononciation. Surtout en tant que francophone, on a beaucoup de mal avec la prononciation parce qu'on n'a pas été bercé par les chaînes télévision en VO, par les films en VO. Tout est traduit. Donc forcément, notre oreille ne s'est pas habituée. Et c'est pour ça qu'on galère autant. D'ailleurs, je vous avais fait une autre vidéo à ce sujet sur la compréhension orale pour savoir comment améliorer votre compréhension orale. Il y a plein d'exercices. Je vous laisse aller la voir. Le lien est en dessous ou juste ici. Et si vous voulez aller plus loin pour savoir comment organiser tout votre apprentissage, parce que c'est très bien de se focaliser soit sur la prononciation, soit sur le vocabulaire, soit sur... Voilà, mais ça, ce sont simplement des piliers. Si vous voulez savoir comment articuler tout ça, je vous invite à décharger la conférence qui s'appelle Parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans. Je vous mets le lien juste en dessous. Elle est gratuite. Ça vous permettra de savoir comment nous on fait, comment on fait avec nos élèves. Je vous dévoile tous les secrets, à toute notre pédagogie. C'est totalement gratuit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager pour soutenir la chaîne. Et ça nous fait toujours plaisir de lire vos petits commentaires avec l'équipe. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada